Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Il fallait bien que ça arrive. On nous avait prévenu pour l'alcool, le tabac, la vitesse au volant, le sucre, le sel, le gluten, le lait de vache, le soleil, le cannabis et l'aérobic. Voilà que ça vient de tomber, arros sur la viande rouge et la charcutaille. Cette dernière, la charcuterie, est d'après les hautes instances médico-biologiques internationales cancérogène et l'autre, la viande rouge, est probablement cancérogène. Vous remarquerez au passage qu'après des décennies de cancérigènes, on est passé au eugène. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. Je signale au passage, puisqu'il n'y a que là que je peux le placer, que mon grand-père, lui, s'appelait Eugène. Le pavé, qui n'est pas un pavé drumstick, a été lancé dans la mare médiatique par un organisme sérieux qui n'est pas là pour rigoler, puisqu'il s'appelle le cirque. Rien à voir avec François Hollande et Julie Gaillet. Il s'agit du comité international de recherche contre le cancer et dont le président n'a pas une tête de clown, quoique en y regardant à deux fois. Alors qu'une telle révélation va laisser indifférente une grande partie des populations asiatiques mangeuses de riz et de poissons crus, elle a chez nous l'effet d'une bombe. Les charcutiers traiteurs, les bouchers et les amateurs de barbecue le dimanche après l'apéritif et les salaisons sont déjà sur la défensive et prêts à sauver leurs précarés. C'est que chez nous, il y a quand même un domaine où on est les rois, c'est la bouffe. Alors c'est pas les directives des technocrates de Bruxelles ou les oucas de trois becs en zinc anglo-saxons, qui n'ont jamais fait la différence entre une poule et un lapin, qui vont nous influencer sur notre manière de manger. Déjà qu'on n'a pas mouffeté quand on nous a empêché de faire le roquefort comme on avait l'habitude et qu'on nous impose quasiment un blocus continental façon Napoléon avec le foie gras, faudrait peut-être pas venir nous titiller sur la bidoche. C'est qu'on a notre fierté en France. Le steak frites est à notre gastronomie, ce que la tour Eiffel est à notre architecture et on voudrait nous en dégoûter. Mais c'est pas parce qu'à Paris, il y a trois malheureux bobos végétariens qui font du vélo ou du patin à roulettes, qu'on doit jeter le discrédit sur le ballon d'oxygène des forces vives de la nation, la barbaque. Les générations qui nous ont précédés se sont d'abord battues pour avoir du pain et ensuite pour avoir de la viande et on voudrait nous faire croire que celle-ci est un poison. Alors il faut reconnaître que le spectaculaire effet d'annonce contraste avec les réelles conclusions de l'enquête. La charcuterie, peut-on lire, est dangereuse si on en consomme trop. Monsieur de la Palisse n'aurait pas mieux dit. Quant à la viande rouge, elle est probablement dangereuse, c'est pas certain non plus, faut voir comment elle est cuite. Si elle est trop saignante, c'est pas bon et si on la carbonise au barbecue, c'est pas bon non plus. Dans quelque temps, attendons-nous à recevoir les conclusions d'une commission d'experts sur la consommation des flageolets, des petits pois et des carottes râpées. Nos politiques pourront alors s'emparer du sujet. Tout au moins ceux d'entre eux qui, à défaut d'être des huiles, sont déjà des légumes. Merci Philippe Chevalier. A la semaine prochaine ! Et retrouvez Philippe Chevalier et Régis Laspalès dans leur spectacle. Vous reprendrez bien quelques sketchs à l'Espace Cardin à Paris du 17 décembre au 3 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada